... ... Des anecdotes, par exemple, on se baladait toutes les deux, donc au niveau où on va vous montrer, et on se tient toujours la main. Parce que malgré tout, même si je n'ai pas nécessairement envie d'être, on va dire, une victime ouverte de peu importe quelle agression, j'ai quand même envie de montrer qu'on est là et qu'on est fortes, et puis ça m'a copiée, je n'ai pas empêché de l'ouvrir la main. Et cette fois-là, on nous a dit bonjour, bonjour les filles, d'une manière assez tendancieuse, je veux dire. Et ils nous ont dit, il faudrait bien répondre, mais c'était un groupe de genre, ils étaient combien ? Six ? Ouais, au moins. Ils étaient six, et du coup, à ce moment-là, on se dit, là, il risque peut-être d'y avoir quelque chose, et du coup, à ce moment-là, on a foncé, mais je me dis, c'est pas normal qu'à 200 mètres de chez moi, je doive courser, parce que j'ai peur de me faire agresser, parce que je n'ai la main à ma copine, quoi. Des petits trucs comme ça, j'en ai plein, on m'a déjà proposé, mais c'était pas avec elle, mais j'étais juste avec une amie, et c'était, oh, mon fantâme, c'est les lesbiennes, vous voudriez pas faire un plan A4 avec nous. Alors que, enfin non, je suis juste en ville avec ma copine, j'ai pas envie de, non, j'ai pas envie, tout simplement, tu demandes pas ça à une jeune qui passe avec son sac d'école sur elle, dans les cafés, c'est con, mais on adore passer du temps dans les cafés, et il suffit qu'on ait bien un petit verre, on a tendance à être beaucoup plus affectueuse, c'est-ce que c'est ? On a tendance à être plus affectueuse, et du coup, on se fait un petit bisou, tout ça, et on voit le regard des gens, mais c'est vraiment pesant, parce qu'un couple hétérosexuel ne va pas ressentir ce regard, qui se pose sur lui, alors que, moi, j'ai très souvent senti, et comme je dis, quand on se tient la main, une fois, on est passé devant un café, en terrasse là-bas, on s'est vraiment senti regarder, mais de haut en bas comme ça, et c'était vraiment, je crois que c'est le pire regard que j'ai eu, je me souviens, Renastrine ? Et c'était vraiment, ils nous ont regardés tous les deux, c'était un couple hétéro justement, ils ont regardé vraiment de haut en bas avec un jugement, mais, sale quoi, et donc... Et d'ailleurs, retenir la main, c'est un truc que j'ai essayé de faire. Ah oui, on le fait tout le temps, là, je sais pas pourquoi on le fait pas, mais on le fait tout le temps, du coup, j'ai essayé de faire tout le temps la main, donc, non, si, j'ai aucune gêne à m'embrasser, à l'embrasser en biblique. Et puis après, on aura encore une petite trotte, et on y sera. On peut traverser ici. On peut couper par le parc, si vous voulez. La base de la population, c'est beaucoup d'Italiens et de personnes étrangères, parce que la ville était une ville noire, parce que c'était la ville du charbon, et donc c'était des gens qui sont venus d'ailleurs pour travailler ici, mais qui ont gardé leur religion, les religions qu'ils ont transmises à leurs enfants, oui. Et donc, c'est des trucs qui restent, et c'est triste à dire, mais moi, à l'école, on m'appelait la lesbienne, quoi, quand je passais dans les couloirs. Alors que c'est pas péjoratif, enfin, moi, je le prends pas de manière péjorative, mais c'est pas ce qu'ils doivent me décrire. C'est pas mon orientation sexuelle qui doit me décrire, qui doit faire la personne que je suis. Tu veux en mettre ? Non. Je sais, donc y a pas de problème. L'endroit où on va vous montrer, c'est horrible de dire ça, mais on appelle ça le ghetto, parce que c'est que des personnes d'origine étrangère, qui sont tout le temps là, qui restent devant les... C'est même pas des cafés, parce qu'ils restent devant les magasins, ils restent devant les centres de paris sportifs, et des trucs comme ça. Et du coup, quand tu passes, ici, en l'occurrence, il y a des travaux, parce que normalement, les trottoirs sont énormes, mais là, le trottoir est large, comme même pas deux personnes. Du coup, on est proche d'eux, on se sent encore plus menacés, dans un sens. Et donc, ouais, c'est... Ce quartier-là, c'est très rare qu'on y passe la nuit, quoi. On y passe la nuit s'il faut y passer la nuit, mais sinon, on évite, parce qu'il n'y a pas trop envie de me faire tambasser à lundi soir. Non, c'est encore plus haut. Ouais, c'est encore plus haut. C'est au niveau de... On appelle ça Charleroi Nord. C'est déjà arrivé qu'on se détache la main, parce qu'on sent qu'on passe près de gens qui n'ont pas de confiance. Mais ils auraient très bien pu nous voir main dans la main, en haut de la rue. C'est vraiment juste l'instinct qui est là, de se lâcher la main. Moi, dans un sens, justement, j'aurais envie de lui la tenir plus fort, en se disant, ben non, on est là, on est à deux, et je suis là pour toi, tu vois. Mais dans un autre sens aussi, c'est vraiment l'instinct qui prend le dessus et juste te lâche et tant pis, on verra ce qui se passe. Tu sens une évolution ces dernières années. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux ? Dans Charleroi ou en règle générale ? Oui, dans Charleroi. Dans Charleroi, je pense que c'est mieux, parce que je vois de plus en plus de personnes qui se tiennent la main, par exemple, c'est tout bon, mais avoir deux hommes et deux femmes, peu importe ce que c'est, qui se tiennent la main, c'est mieux, parce que, comme je dis, j'ai fait mon enfance ici et je ne me souviens pas du tout avoir vu des personnes qui se tiennent la main quand je suis petite, quand j'allais, je ne sais pas, manger une glace ou quoi. Je ne me souviens pas du tout. Alors que maintenant, on en voit pas partout, mais on en voit beaucoup plus, c'est ça que je veux dire.